Le concours L'Épine décernera dimanche à Paris son prix de la meilleure invention. Créée il y a 120 ans, cette exposition annuelle d'inventeurs a permis dans le passé l'éclosion d'objets du quotidien, aussi célèbres que le ferrard passé à vapeur, le presse purée, le mouchoir jetable ou la lentille de contact. Cette année, près de 300 inventions plus ou moins utiles sont en compétition, dont ce robot capable de trier les déchets grâce à l'intelligence artificielle ou encore ce casse-noix qui utilise la technologie du lance-pierre sans faire de perte. On y trouve aussi des jeux pour enfants ou de curieuses chaînes stéréo, révolutionnaires ou pas, à vous de juger. Alors donc les antennes se démontent, il y a des aimants, on les met à l'envers. Comme ça, vous avez la poignée pour transporter Nono. Vous pouvez l'emmener au jardin. Technologiquement plus complexe, cette douche pliante. Son concepteur nous en fait la démonstration. Sa première fonction est d'être utilisée comme une douche. Sa deuxième fonction est que lorsque vous avez terminé, elle se replie sur le mur et se nettoie toute seule. La douche gère la température, c'est-à-dire qu'elle contrôle l'humidité accumulée à l'intérieur pour éviter les moisissures lorsqu'elle est en position fermée. Qui sera cette année le grand gagnant du concours Lépine ? La réponse, dimanche. Merci. 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 Merci.